C'est vraiment broken, c'est vraiment la top astuce de la vidéo, y'a pas beaucoup de gens qui connaissent ça. Là t'es masse d'ailleurs, bien joué à toi. Le gang est free, parce que tu sais qu'ils vont engage. C'est pas ta team l'engage, c'est les mecs qui vont s'engage tout seuls. Si t'es fort avec Rengar, t'as été un V9 pour beaucoup de game, ouais. Et une fois que t'as compris ça, tu deviens un meilleur Rengar. Bon les gars, du coup on se retrouve dans la partie combo. Normalement vous avez vu le gameplay, là je vais un peu vous expliquer les combos et je vais vous donner certains tips pour être plus efficace en tant qu'une Rengar. Ok, donc on va commencer par les combos. Le premier combo c'est le combo de base. Tu Q-spell avant de sauter, tu E-Z midair et tu Q-spell amélioré dès que tu peux. Combo de base, c'est très rapide. Si Sleepyx est gentil, il vous mettra on-screen les abilities au ralenti. Deuxième combo, c'est un combo pareil, c'est comme le premier, sauf qu'avant chaque Q-spell on va riser Toto. Donc on va sauter E-Z, Auto-Q, Auto-Q. C'est un combo assez lent, mais ça rajoute deux autos. Quand tu duels c'est mieux. D'ailleurs en parlant de duel, il y a le combo duel. Quand tu duels tu fais, tu sautes, E-Q-spell, t'attends des dégâts, t'attends qu'ils te mettent des dégâts. Toto jusqu'à ce qu'ils te mettent des dégâts. Et ensuite tu Z, tu spell, Auto-Q-spell. Toujours autoriser et attendre d'avoir des dégâts avant de recevoir un Z. C'est pas vraiment un combo en fait, il faut juste attendre qu'ils mettent des dégâts. Après, le combo le plus important sur un gars, c'est le triple Q. C'est très simple. En gros, t'as 4 stacks. T'es dans un buisson ou t'es sous ulti. Tu Q-spell avant de sauter, c'est très important. Et après, tu mets ton combo normal. Juste, c'est comme un combo normal, sauf que... C'est comme un combo normal où tu Q-spell pas avant de sauter en fait. Mais t'as un Q-spell amélioré avant de sauter. Du coup, c'est OP. Ta première auto, c'est un Q-spell amélioré. Du coup, je vais réexpliquer le triple Q pour les plus lents. Q-spell avant de sauter pour être à 0 stack. Parce que quand tu sautes d'un buisson, ça te fera juste un stack. EZ, Auto-Q, Auto-Q. Et d'ailleurs, sur le triple Q, on peut Auto-Q beaucoup plus facilement parce qu'on a l'attaque split du premier Q-spell amélioré. Ce qui permet de reset auto beaucoup plus vite. Ok, donc on a vu le combo de base, le combo pour duel, le triple Q. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. C'est vraiment les combos les plus importants. Après, il y a des trucs assez ésotériques. Par exemple, on m'a dit, imagine y'a 3 mecs qui chase. T'es dans un buisson, t'as 4 stacks. Tu peux Z améliorer, combo le mec. Et Z, Z à nouveau. Et t'as 3 Z. Et du coup, ça te fait 150% des dégâts pris en healing. C'est assez broken. Mais ça, c'est des trucs vraiment situationnels que tu utilises vraiment pas souvent. Ensuite, je vais vous parler de quelques tips and tricks. Qui vont vous mettre bien, en vrai. Parce que c'est des trucs qui servent. Des trucs de base, des trucs assez connus quand même. Tu peux E-flash sur Anger. Voilà, c'est cadeau. Un truc assez connu aussi, tu peux double jump. Donc, tu sautes sur un truc dans un buisson. Puis, t'appuies sur Q-spell et sur un autre truc. Mais, il faut vraiment utiliser le Q-spell comme une auto-reset. Parce que ton jump, en fait, la fréquence de jump, elle est liée à ton attack speed. Plus t'as d'attack speed, plus tu jump souvent. Et vu que ton Q-spell est un reset auto, tu vas jump instant. Sauf si tu foires comme moi. Vraiment, c'est une vidéo tuto et je foire. Attends. Hop. Donc, vous avez vu. Hop. Hop. Vraiment une sauterelle. Je vais le refaire. Hop. Hop. Voilà, on peut double jump. Et je vais vous montrer si on foire. Voilà, ça met du temps. Alors que si je foire pas, vous allez voir, c'est instant. Voilà, c'est vraiment instant. Et du coup, ça, ça peut servir. Imagine, t'as 4 stacks. T'as tous tes cooldowns. Et tu veux tuer lui. Et lui, ça, c'est une ward par exemple. Tu fais ça. Bon, je n'avais pas mes cooldowns, mais c'est l'idée. Ensuite, un autre tip, c'est toujours garder ses 4 stacks. Il faut toujours s'arranger pour avoir 4 stacks. Parce que le combo, le triple Q, je vous ai dit, c'est le plus important. Et bien, ce n'est pas pour rien parce qu'il est très puissant. Je vais vous expliquer pourquoi il est puissant d'ailleurs. C'est utile de savoir. Il est puissant parce que tu peux Q-Spell, avoir l'attaque speed du Q-Spell. En même temps, pouvoir garder ton Z pour l'utiliser au meilleur moment. Et en même temps, tu peux riser ton auto beaucoup plus facilement et autant que tu veux. Et tu peux garder ton 3ème Q-Spell. Tu peux le garder jusqu'à ce que tu n'aies plus l'attaque speed du premier pour pouvoir avoir l'attaque speed. Ou alors, tu peux même Z améliorer au lieu de Q-Spell améliorer si tu prends trop de dégâts parce que tu as déjà l'attaque speed du Q-Spell. Et du coup, en fait, c'est l'attaque speed du Q-Spell qui te rend vraiment fort sur Inga. Pour avoir toujours 4 stacks, en fait, juste tu tapes des plantes que tu trouves dans la jungle. Tu tapes, là, si c'est un hérald, tu tapes le hérald. Juste pour garder tes stacks, vraiment. Ensuite, je ne sais pas, tu te balades dans la jungle, tu vois une plante là, tu sautes sur la plante, tu gardes tes stacks. Mais voilà, il faut garder ces 4 stacks. Dès que tu vois des plantes, tu tapes des stacks. Donc, le prochain tips, les amis, c'est quand tu le tiens, essayez de bait les coups là. Essayez de bait, de faire en sorte que les mecs utilisent les trucs dans le vide avant de sauter. Imagine, c'est un Ezreal lui. Bah, si tu lui cours comme ça dessus, il y a une forte chance qu'il e-out, parce qu'il aura peur. Et imagine, il e-out pas. Tu lui cours comme ça, tu vas là. Et tu fais auto-cul. Voilà, tu fais ça. Le truc, c'est que même s'il e-out, tu vas le follow. Regarde. Donc, je vais taper lui et sauter sur lui. Voilà, tu peux faire ça. Donc, imagine, tu le tapes et en même temps, il e. Tu le tapes et tu sautes là, en fait. C'est vraiment broken, c'est vraiment la top astuce de la vidéo. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça. Et ce n'est pas utile très souvent, mais quand c'est utile, c'est vraiment incroyable. Donc, bait les cooldowns et l'histoire du double jump, si vous arrivez à maîtriser ça. Vraiment, le timing est assez clutch. Il ne faut vraiment auto et direct que tu spell. Il ne faut vraiment utiliser une auto que tu spell, sinon tu ne pourras pas lui sauter dessus. Une dernière astuce. Imagine, tu es là, tu veux sauter sur un mec. Le mec, il a le flash. Bah, pose-toi juste la question. Si j'étais ce mec, où est-ce que je flasherais ? Est-ce que je flasherais par là, par là, par là ? Souvent, ils flashent tout droit. Souvent, ils flashent par là. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de prédire leur flash avec mon E. Donc, là, mon E, si je le mets là, il touchera quoi qu'il arrive, il touchera lui. Si je le mets là, il touchera aussi. Regardez, il a touché. Et du coup, l'astuce, c'est d'essayer de prédire le flash du mec avec ton E. Comme ça, s'il flash out, il le touche. Et s'il flash pas, il le touche quand même. Bon, là, on ne voit pas grand-chose parce qu'il flash pas les deux mises. Voilà, c'est vraiment... Avec tous les tips et tous les combos, si vous maîtrisez tout ça, et que vous jouez Rengar, une petite centaine de games, on va dire, histoire de comprendre les matchs, de comprendre quel champion mettre leurs dégâts quand. Parce que ça, c'est très important sur Rengar. Bon, vu que c'est la partie type, je dis un peu les trucs en vrac, mais ça, c'est très important. En gros, il faut savoir quel champion, mais quel dégâts, à quel moment. Il faut savoir, par exemple, si Kha'Zix, il te met un Kuspel auto, il faut savoir que maintenant, c'est le moment des aides parce qu'après, il n'a plus rien. Si Xin, il te... Non, si à Train Damer, par exemple, il te met un E auto, et il y a son Lethal Tempo qui proc, bah, il faut peut-être se dire, attends, je vais attendre que Lethal y proc et quitte mes deux crits d'affilée, et là, je vais Z-Z. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Il faut vraiment comprendre, c'est quand que les champion, ils ont un power pack de damage, un gros burst, et c'est là qu'il faut Z. Une fois que tu as compris ça, tu as fait une petite centaine de games, tu as regardé la vidéo trois fois, tu as compris les combos, tu as compris les astuces, tu y penses à chaque fois, tu n'as plus besoin de penser à ça, c'est automatique. Là, mec, là, t'es master, bien joué à toi. Bon, bah, salut à tous. Dopamine ici. On va faire un petit game-clé commenté. Là, on est en... J'ai 98 MS, je suis en NA, je suis en plat NA à peu près, sur... Je me fais un petit délire. Gold plat NA, il y a un petit délire, une roquette touchale en NA. Et puis voilà, donc là, on est contre un Sugar Jungle. Le but, c'est d'invade comme beaucoup de match-up. Donc là, s'il start red, je vais l'invade au bleu, et s'il start bleu, je vais l'invade au red. Donc on va voir où il start. S'il start red, je vais faire un petit cheese, vous allez voir. C'est un petit cheese que personne ne fait. J'ai commencé à le faire, et il n'y a vraiment personne qui le fait. Donc là, on attend la plante. Et là, une petite astuce, on va sauter sur la plante. Ça va nous donner un stack de plus, quand on aura du spawn. En termes de gank, on aimerait bien rester bot side, nous. Parce que ça, c'est vraiment un super setup. Ou alors, on peut aussi gank top. Parce que s'il arrive à nous gérer bien, ça l'aînera à l'ignite et il pourra setup des dives. Donc on verra en fonction de... Vers où on passe, en fonction des camps, des scuttles, des objectifs. Mais on joue autour du top ou du bot. Le mid, on évite un peu. Sauf si le mec qui prend un 1v1 à côté du buisson. Mais sinon, on évite. Et qu'on est à côté. Donc là, on regarde la map. Et le Shogat a start bleu. Donc on va pouvoir l'inv2 red. En termes de lane... En vrai, le Xerath en early, il se fait baiser par le Yon. Le Xerath en early, il perd contre le Yon. Mais la Riven, moi j'aime bien Riven. Plutôt que Jax. Donc là, on attend. Là, il faut kite comme ça. Il faut gérer ça parce que ça me permet de garder mes 2 stacks des Raptors au loup. Et c'est important de garder ses stacks entre les camps. Du coup, on fait ça. Là, il faut clair comme ça. Il faut mettre le Z, attendre que le D.O.T. proc. Et ensuite, on remet le Z. Et ensuite, on paye auto. Et ce clair que je fais là, c'est un clair qu'on fait quand on veut du tempo, on veut invé, et on veut gank en early. Donc on veut faire des trucs. On ne veut pas juste farm. Et moi, je veux faire des trucs. Du coup, là, je regarde top. Et si je vois qu'Isoline comme des débiles, bah, je viens. Et je gank. Et je les tue. Ça, on smite. Là, je sais que le Jax, il veut fight la Riven. Mais le problème, c'est que là, vu comment la lane elle est, et je ne sais pas si il y a de vision, bah, si j'y vais, j'ai de fortes chances de juste perdre mon temps. Alors que le play sur le Shogat, il est sûr. Il est à 100%. Elle a le somme, là. Ah, là, il n'est pas content. Il était à 1 HP, le raid. En plus, la Riven, elle a solo kill. Bah, elle a un Ignite, c'est normal. Je vais aller top, par contre, parce que là, le Jax, il veut se battre. Je vais aller top. J'arrive top Riven, attends, moi. Elle a trop, trop mal joué. Ça va, maintenant, je peux le solo kill, le Jax. Jure. En vrai, je n'aurais pas dû aller au Bissan. C'est my bad. Là, il doit back, il va miss une grosse wave. Je n'aurais pas dû aller au Bissan, parce que si je vais au Bissan, c'est pour... Ah, il ne va pas back, du coup. Mais ce n'est pas grave. On chauffe la wave, la Riven, elle est bien, elle ne miss rien. Mais la Riven, elle a mal joué, elle aurait dû instant stun le Jax. Puis ensuite, elle aurait dû mettre DQ spell, il aurait E, et ensuite, elle aurait E out. Et il lui aurait mis beaucoup de dégâts, mais elle a mal joué le truc. Bon, ça la met bien quand même, parce que sinon, elle aurait perdu une grosse wave. Et là, on a chopé le flash du Jax. Je ne pensais pas que le Jax aurait son flash, vu qu'il s'est fait solo kill, mais apparemment, si. Là, on voit sur la map, il y a les Raptors qui spawn, du coup, on va au Raptor. Vu qu'on est déjà là, on sait que Shogat a gangbot, on a regardé la map. C'est bien d'arriver au Raptor avec 4 stacks, parce qu'on peut faire triple Z, comme ça. C'est comme ça qu'on clear les Raptors, avec Rengar en Hurli. Bon, à partir de là, on peut reset. Je pourrais mettre une ward là, mais j'ai un peu la flemme de perle du temps. En termes de ce qu'on achète, là, j'ai les golds parfaits pour acheter ça. Ce que j'achète, si j'ai 900 golds, j'achète des bots, tir 2 direct. Si j'ai 1250 golds, j'achète des bots et une longsword. Si j'ai pile 1100 golds, j'achète une derk. En gros, on achète les bots, et si on peut acheter les derk, mais pas bots et longsword, j'achète ça. Sinon, bots, 2 longswords, etc. J'achète quasiment jamais bots tir 1 et 2 longswords, par exemple. Ça, non. Les bots tir 1, c'est que avec la derk. Bait, engage. Mais là, voilà. Voilà. Parfait. Et donc, en termes de gank, là, j'ai choisi de gank la botlane, parce qu'en tant que jungler, il faut essayer de se mettre dans la tête des ennemis. Non, je ne veux pas faire. I got full sick. Je ne veux pas parce que j'ai tous mes camps qui sont même. Je vais perdre du tempo. Je vais pouvoir me faire counter jungle. Et je vais perdre beaucoup d'avance si je fais le drag. Pour rien, au final. Donc, je ne le fais pas. Oui, donc je disais, j'ai gang bot parce qu'en tant que jungler, il faut essayer d'être dans la tête des mecs en face. Et là, les mecs en face, ils jinxent en 2-0, 2-1 du coup. Avec ça, contre ça, Tristan Akul, moi, si je suis la botlane en face, j'essaye de fight un maximum. Et en plus, vu comment la wave était, je pouvais mettre dans le buisson. Le gank est free parce que tu sais qu'ils vont engage. Ce n'est pas ta team l'engage, c'est les mecs qui vont s'engage tout seuls. Ils viennent vers le gank, en fait. Là, je vais regarder mid une fois que j'aurai plus de skills à mettre pour voir le yon, c'est quoi ses HP. Je ne vais pas gank mid dans cet état-là. Je vais gank mid que si le yon, il s'approche pour la wave. Je vais lui ping pour qu'il puisse bait. Là, je kite au maximum le red pour avoir mes stacks le plus longtemps possible. Et maintenant, j'y vais. Ah, je vois Alistar, il m'a combo. Il y a Jinx aussi. Ah, apparemment, il y a Shogat aussi. Donc là, on a waste l'ulti un peu, mais ce n'est pas très grave parce qu'on était en 4v2 personnellement. Là, le Shogat, je pensais qu'il allait venir check le scuttle, mais il a tapé la plante. Très bien, j'ai une pink. Donc, je vais pouvoir invade. Je vais la mettre là. Voilà, parfait. Le truc, c'est que maintenant, il ne sait pas ce que je fais. S'il avait la ward, il saurait que je suis là. Maintenant, il n'en est pas sûr. Moi, je pense qu'il y a dans ce buisson-là, mais je ne peux pas aller checker, juste prendre son red. Alors, il gank top. Ah, bah, le voilà. Yes, j'ai eu le Q-spell. Oh, Yon, il arrive. Moi, je me casse. Ah, mais Yon, il est low. Dommage, il a raté son air, le Xeroth. Bon, en vrai, je voulais faire un plays. Mais du coup, quand vous essayez de faire des plays avec Rengar, ce qui est surtout important, c'est d'essayer de se dire, ils sont où les gens. Je regardais tout le temps top, je regardais tout le temps mid pour ne pas être surpris. Ah, c'est dommage. Il n'a plus de flash. Je vais pouvoir ulti top, là. Est-ce que je vais aller au bleu ? Puis au Herald. C'est mieux le Herald en early que le Drake. Ok, là, en fait, je vais ulti mid parce qu'il va vouloir push la wave. Si, il push la wave. Bien sûr qu'il push la wave. Ah, je déteste ce champion. Je déteste ce champion. Il est tellement con. Si je pouvais supprimer un champion du jeu, ce serait Yon. Donc là, je vais faire top to bot parce que... Enfin, bot to top parce qu'il y a le scuttle qui spawn. Du coup, je vais au Raptor. Je ne vais pas aller au Kreg, c'est trop loin. Du coup, en termes de build, vu qu'il y a pas mal de gens que je peux one-shot, je vais partir sur Duskblade Essence River. Je vais faire Shogat au bot, je vais clear avant de faire le scuttle. Je ne suis pas pressé. Et du coup, quand je n'ai pas mon ulti, ça se voit, mais je gank pas, quoi. Je gank que si c'est vraiment free, mais là, il n'y en a pas. Que si c'est un lane-gang free comme au bot, par exemple. Mais du coup, quand je n'ai pas d'ulti, je farm. Et j'essaie de m'arranger pour finir de farm quand j'ai mon ulti. Normalement, il devrait savoir que je suis là. C'est un dégénéré ? Mais c'est un dégénéré. Pourquoi tu te rapproches ? Ce n'est pas grave. Ça me va. Moi, j'ai des solo plates. Toutes les games faciles ? Pas toutes, mais si tu es fort avec Rengar, tu es un V9, beaucoup de games. J'ai qu'une plaque parce que... En vrai, je vais pas jouer celle-là. Je vais prendre la tour. La Riven, elle a int et mérite. C'est ça, ma règle. Moi, je vous conseille de faire ça en solo. Si vos teammates int, dans ce cas-là, ils méritent plus de ressources. Vous prenez les ressources. Vous ne vous mettez pas derrière pour que vos teammates soient bien. S'ils ont int une fois, tant pis pour eux. Vous prenez tout. Parce qu'il faut les carry. Voilà, j'ai gagné 600 gold plus la wave. J'ai gagné un petit 800 gold. Ça fait plaisir. Non, j'ai 2500 gold, mon pote. T'inquiète pas que je vais back et je vais aller bot parce qu'au bot, ils savent jouer. Ce que je conseille, c'est Dirk, bot, eclipse, into Duskblade. Là, j'ai mon ulti. Du coup, j'arrête de farm et j'essaie de faire quelque chose. Au mid. En vrai, au mid, ouais. Ah, il a bien joué. Il est mort, Leon. Il n'a pas de flash, il n'a pas de E, il n'a pas de R. Voilà. On prend la tour mid. Bon, il conteste même pas. Donc vraiment, avec Rengar, le plus important, c'est vraiment de comprendre comment ça marche le tempo. Je veux les golds. Voilà, merci. C'est de comprendre comment ça marche le tempo et le fait que si tu fais quelque chose sur la map... Ah, mais là, t'exagères un peu. T'auras jamais 244 gold. Ah bah, vas-y. On fait le URL si tu veux, monsieur. Tu peux le last hit. Donc voilà, c'est vraiment de comprendre le tempo. Si tu fais quelque chose au bot, c'est une action au top que tu manques. Par exemple, les junglers au top, peut-être qu'ils fera quelque chose au top que t'aurais pu contrecarrer si t'avais pas fait n'importe quoi au bot. Si tu choisis de farm un camp, c'est peut-être un scuttle où tu seras pas à temps. Des fois, c'est pas bien de farm les raptors parce que faux-back avant pour arriver au drake à temps et pas être 10 secondes en retard. Et les mecs en face, ils ont pris la vision, ils ont tout sweep. Par exemple. Et une fois que t'as compris ça, tu deviens un meilleur Rengar. Les Rengar Master+, je parle de ça. À 80% dans mes coachings. Bon, je pensais qu'il lui tirait. Du coup, là, je sweep, j'invade. Quand j'ai un avantage, j'essaie d'invade au max. J'invade, je prends des camps. Et après, je vais au bot. Parce que je vois qu'au bot, ils sont overextend. Et là, on a la Duskblade. Après, on va partir sur Dominique. En vrai, je pourrais grider, aller au Krug et avoir la Swisper avec, mais ça me ferait perdre beaucoup trop de temps. Et je veux garder mon tempo. Et j'ai quand même un bon achat. Là, je peux acheter, par exemple, je peux acheter ça. Voilà, c'est un bon achat. Là, le deuxième Drake, s'il fallait le give, ce serait pas grave. Mais là, on n'a aucune raison de le give, on va le prendre. Mais give le premier et le deuxième, c'est pas grave. Si derrière, tu prends T1, T2 au top, plein de plaques, un Herald, le premier Herald avec les plaques. Et là, c'est le cas. On a give le premier Drake, mais il n'y a plus de tour au top, il n'y a plus de tour au mid. Et on a eu un Herald. Là, par exemple, toute ma team, elle va se fight au top. Mais moi, le temps d'aller au top, jamais j'arriverai là à temps. Donc autant utiliser le fait que tout le monde est au top pour push bot. Parce que là, du coup, j'ai le tempo sur la tour au bot. Parce que le temps qu'ils arrivent au bot, la tour, elle est morte depuis longtemps. Et ça, c'est un move qui me donne plein de gold. Là, j'ai déjà 600 gold alors que j'ai back, j'ai tout dépensé. 900 gold. C'est comme ça qu'on push le lead. Ce n'est pas en prenant tous les fights possibles. Ce n'est pas en prenant les fights à proximité. Et entre les fights, on farm. On farm tout ce qu'il y a sur notre chemin, on farm. Et après, on est beaucoup trop fed. Ah. Lyon, il a joué très bizarrement. Il aurait dû Q-spell un creep puis EQ. M-bump, mais il a fait n'importe quoi. Donc là, cette game, elle était assez facile parce que j'étais au bon endroit, au bon moment, à peu près tout le temps. Mais pour savoir comment être au bon endroit, au bon moment, il suffit juste de regarder les lanes. De se demander qui gagne. Qu'est-ce qu'ils veulent faire par rapport à la wave, la push, la freeze. Et est-ce que les mecs vont jouer aggro ou passif ? Et est-ce qu'ils vont pouvoir mettre la vision ? Avec ça, c'est qu'une question, après, on peut se dire, bah ok, c'est gankable. Ou alors, ce sera gankable dans X temps. Bah, si c'est gankable dans X temps, bah, on va vers cette lane et on part du côté opposé. On va pas aller dans cette lane directement parce que sinon, on va attendre au lieu de farmer. Et on fait ça en boucle. Et puis, on se pose aussi la question du match-up. On se dit, est-ce qu'on veut invade ce jungler ou est-ce qu'on veut pas l'invade ? Si c'est des junglers vraiment faibles en early avec un passing très prévisible, bah, on les invade. Si c'est des junglers comme Udyr, bah, on les invade pas. Et après, si on veut pas les invade, on se pose la question, est-ce que je préfère clear et rencontrer le mec en face au scuttle ? Ou est-ce que je préfère... Oula, le Yon, il m'a fait peur. Je vais le... Ah, bah, il a erré... Quoi ? Sérieux ? Pourquoi il a fait ça ? Ou alors, est-ce qu'on préfère l'éviter ? Par exemple, un Udyr, des fois, il faut l'éviter si on sait qu'on va pas avoir la prive. Donc, si on considère le match-up et les lanes, bah, après, on sait comment être au bon endroit au bon moment. Mais ça demande de l'expérience. Des fois, il se passe des trucs assez ésotériques qu'on pouvait pas prédire. Mais juste en se posant ces questions, à force, on s'améliore. Donc là, voilà, les mecs en face ont un peu give up, mais... Ce qu'on fait, c'est qu'on prend les inhibs, puis on se réorienter vers le Nash. Et si les mecs en face... Si on était un peu moins fait, dès que les mecs en face pourraient contestent le Nash, bah, on aurait juste turn. On aurait commencé le Nash et on aurait turn au moment où ils viennent. Voilà, donc mon build, c'est ça. Ensuite, une fois que j'arrive là, je me dis, est-ce que j'ai besoin d'un Age of Night ? Du coup, je commence... Je pars sur Age of Night, si j'en ai pas besoin, je peux partir soit sur une IE pour un max de dégâts, soit sur un Black Leaver pour de la tankiness et de la CDR. C'est ça, c'est ça. Avec le core build, t'es intuable parce que t'as Age of Night. Et puis moi, derrière, je pars soit sur un Xterak, soit sur un BC, soit sur une IE, ça dépend. Mais si je prends un Xterak ou BC, j'ai 3000 HP. Et donc, Age One Shot. Donc, ça fait mal. Après, il y a des gens qui diront, ouais, mais... Si tu prends des HP, bah, ton Regards, il est nul. Certes, mais le LDR, il est fort de base. Genre, il est super cost-efficient, même sans le passif de Slayer. Je sais pas quoi, je sais pas comment il s'appelle. Voilà, on finit la game, tranquillement. Il y a plus grand-chose à dire. Donc voilà, une ou une rendement menée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. C'est très important, les pouces bleus, ça aide le frérot SleepX. Ça aide la vidéo et ça vous coûte pas grand-chose. N'hésitez pas aussi à checker... J'ai des guides sur Ringer. J'ai une chaîne YouTube aussi qui est passée en français, d'ailleurs. Voilà, donc vous pouvez aller checker ça aussi. Puis merci aux frérots SleepX de m'avoir invité. Et puis voilà, c'est tout. Passez une bonne journée et good luck in solo cul, les frères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada